Musique 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 Hey Michel Esther vous allez bien ? Je vous retrouve pour la suite de Idols Enfin Il y a plus de vidéo cette semaine Parce que pour ceux qui n'ont pas vu mes posts En gros j'avais plus de pc Et du coup bah je pouvais pas filmer Donc voilà Là je viens de me retaper les 21 chapitres En avance rapide parce que du coup J'avais plus mes sauvegardes Et euh Ouais ça fait une heure et demi Un peu plus que je fais ça et J'ai plus d'eau actuellement A force de cliquer Mais du coup on était au chapitre Bah on devait commencer le chapitre 22 Voilà Du coup c'est parti Dans ce chapitre j'ai choisi d'être proche de Jimmy bien sûr J'ai failli mettre Daniel Euh non du coup on avait euh Manager Ban Je suis la première à sortir de ma torpeur Aaron et Vivi m'observent sans comprendre Pendant que Claire reste bouche bée Mais qu'est-ce que vous faites là manager Ban Il me semble que je peux vous retenez la question Il croise les bras sur sa poitrine et hausse un sourcil C'est vous qui avez volé les affaires de Colin alors ? Faut pas être conne à ce point La voix de ma cousine est amère Elle est à l'évidence très déçue Elle secoue la tête Non Je peux pas le croire Moi non plus absolument pas Mais qu'est-ce que vous faites ici alors ? Vous avez une bonne explication j'imagine ? Oui mais ne restons pas ici on pourra attirer l'attention Allons plutôt dans un café Vous me devez vous aussi des explications Ne laisse pas vraiment le choix Vous avez des choses à nous raconter ? Je le ferai ne t'inquiète pas Mais je le redis pas ici en pleine rue Il y a un café tout prix on y sera bien mieux Monsieur de toute façon le mec il est partout Je ne pensais déjà plus à Scafard Ok allons-y alors J'espère que vous avez une bonne histoire Manjurban a un tout petit sourire J'attends d'entendre la vôtre aussi Est-ce qu'on doit venir aussi ? Si vous le voulez bien Vous êtes également impliqué Je souhaite moi aussi expliquer et comprendre Donc si vous me le permettez je vais effectivement me joindre à vous Bon dans ce cas moi aussi Notre attroupement finit par polariser et les regards dépassant Intrigués Nous nous dirigeons donc à part à pied vers le café tout proche indiqué de la main par Manjurban Tous les cafés de toute façon ce n'est pas ce qui manque à Séoul La salle de l'établissement est presque vide Ça commence très bien Nous trouvons une place tout au fond Oui C'est toujours mieux pour ne pas se faire repérer depuis la vitrine ou le comptoir Rhawn m'a soufflé cela à l'oreille Ah non ça l'a rejeté Je ne peux pas m'empêcher de jeter un coup d'oeil stressé par dessus mon épaule à ces mots Une fois les commandes passées Histoire de Euh Histoire de justifier notre présence dans le café Un silence étrange s'installe Personne ne semble décider à le briser J'attends ma timidité C'est finalement Sylvia Contre toute attente Qui met les pieds dans le plat Hum Vu qu'on est là pour ça autant discuter de ce qui vient de se passer Elle parle en anglais Manjurban poursuit lui aussi dans la même langue Vous avez raison La serveuse revient à cet instant avec nos tasses de thé et de café Nous attendons à nouveau en silence qu'elle ait tout déposé sur la table Manjurban boit quelques gorgées de son thé à la menthe puis nous observe Avec sérieux Je vais dissiper tout de suite vos doutes Non je ne suis pas la fameuse sassain qui a volé les affaires de Colin Je ne ferai jamais ça au groupe Et c'est pas du tout ce qu'il a dit mais c'est pas grave Je suis payée par Open Entertainment Pour veiller sur eux Pas pour les cambrioler et me faire des sous sur leur dos Je n'en ai jamais douté Ça me semblait tellement impossible que vous soyez coupable On vous a vu avec les garçons Vous tenez trop à eux pour faire quelque chose comme ça Manjurban a un petit sourire Je te remercie de ta confiance Manjurban se penche un peu sur sa tasse Pour tout vous dire ça fait déjà plusieurs mois que je surveille ce réseau A la base je voulais surtout découvrir l'identité des personnes Histoire de pouvoir au moins mettre un terme à leur agissement Les bannir notamment des concerts ou des événements Les agences le font quand elles parviennent à mettre un nom sur les assassins qui vont trop loin Mais je ne m'attendais pas à ce qu'elles aillent jusque là Jusqu'à non seulement entrer par effraction Ce qui était déjà arrivé une ou deux fois auparavant Nous avons notamment retrouvé une fan sur le lit de Jinsung et Juna un jour Qui attendait Jinsung Ça vous voyez, bah j'avais oublié En force On est habitué que j'ai tout oublié Manjurban secoue la tête alors que j'ouvre de grands yeux Mais aller jusqu'à tout abîmer C'est pas possible Tout abîmé jusqu'à voler des vêtements Je m'en suis voulu après le cambriolage, vous savez Vous ne pouviez pas tout prévoir Certes, mais je n'ai pas vu cela venir Et le fait que je n'ai pas été au courant alors que ça fait quelques mois que je l'ai fréquenté en ligne Elles se sont peut-être mis chez deux mois Ça ne sert rien de s'en vouloir, c'est fait L'important, non, c'est des arrêtés pour de bon Manjurban acquiesce, puis au sein sourcil J'imagine que vous vous trouviez sur ce forum et ici dans la même optique que moi Plutôt que de démanteler le réseau, on voulait surtout récupérer les affaires de mon cousin Oui, Yuyu a déjà assez de soucis comme ça Ça m'était hors de moi de savoir que des folles étaient venues fouiller dans ses armoires Je comprends le principe Manjurban se mord à la lèvre et je sais qu'il n'en a pas fini avec ce qu'il veut nous dire Mais... Mais je ne suis pas certain que ce soit votre place Vous auriez pu vous mettre en danger On ne peut pas rester les bras croisés Il est vrai que cette affaire va vraiment loin Ces fans sont hors la loi Oui, et j'entends votre frustration Je ne suis pas du tout buggy Mais vous auriez au moins dû m'en parler On se disait que vous n'approuveriez pas Pourtant, j'aurais pu Si vous m'aviez présenté ça avec conviction J'aurais préféré savoir de toute façon Pour pouvoir vous mettre en garde si besoin Je le redis, mais c'était dangereux C'est une chose de lire ce que ce genre de fans n'est capable de faire Le cambriolage est loin d'être le pire Elles peuvent être dangereuses, vraiment Les sasaengs sont prêtes à tout pour leur idol Jusqu'à présent, il n'y a pas une mort Dieu merci Mais des membres d'un autre groupe connu EXO Ont failli être enlevés par des sasaengs Elles avaient loué un van totalement similaire à celui du groupe Et les membres ont failli monter à l'intérieur En plus, je ne sais plus si c'est grâce à lui que j'avais entendu cette histoire Ou si je l'avais déjà entendu avant On verra Tu peux arrêter de bugger s'il te plait, merci Elles avaient prévu de les conduire on ne sait où pour faire je ne sais quoi Mais c'est incroyable Je me demande vraiment ce qu'elles voulaient faire avec eux ensuite Oh Sylvia, tu es si... INNOCENTE ! De l'index que Ron remonte ses lunettes sur son nez Et là, elle va te faire une grande liste de 10 minutes De ce qu'ils auraient pu faire Euh... Vous ne met pas Allez Juste... Remettre... Voilà Je pense qu'il n'est préférable de ne pas le savoir Et la liste est longue pourtant Elles ont provoqué des accidents de voiture Posé des caméras cachées dans des chambres d'hôtel ou des dortoirs J'ai d'ailleurs fait vérifier tout l'appartement plusieurs fois après le vol Vous l'aviez entendu, on craignait les micros et les caméras Le cambriolage des garçons est loin d'être le premier problème du genre Comme je vous disais, on a retrouvé une femme sur le lit de Jinseong Il y a quelques mois Et lors d'un concert à Singapour, une femme avait réussi à s'introduire dans la chambre de Yim Chan Elle était cachée dans la salle de bain et elle l'attendait à son retour Il a dû tellement avoir peur, le pauvre J'imagine trop sa réaction Je n'imagine même pas sa réaction Oui, mais on ne peut pas non plus s'en prendre à elle Car ça donne une mauvaise image du groupe si on maltraite nos fans Entre gros guillemets Et fans aussi, il aurait dû le mettre entre gros guillemets Et puis, ce sont elles qui nous font vivre Et c'est pour ça que l'agence les courtise comme ça Voir encouragent parfois les comportements obsessionnels pour assurer leur fidélité Manjurban soupire C'est pour ça que j'ai essayé d'améliorer les choses de mon côté du mieux que je pouvais Si je pouvais faire tomber ce réseau là, ça aurait été une petite victoire Même si un autre aurait sans doute très vite immergé Mais c'est toujours une épine de moi dans la couronne C'est une petite chose pour les aider, pour les faire se sentir mieux Et si je peux le faire, alors je le ferai Mon but, ce n'est pas de leur rendre la vie impossible Au contraire, je considère que ma fonction première est de leur faire Et de leur faire Ouais, vous avez lu Oh, j'en ai mort Ils ont déjà bien assez de choses à faire et à penser Ils nous regardent, Claire et moi Mais tu peux arrêter de bugger Qu'est-ce qui t'arrive ? Et vous savez pourquoi Après un instant de silence et une nouvelle gorgée de thé, Manjurban reprend Vous connaissez l'histoire de l'étoile de mer remise à l'eau ? Euh non Tu l'as sûrement déjà dit, mais je l'ai oublié du coup C'est un petit garçon qui avait décidé de remettre les étoiles de mer qu'il trouvait sur la plage à l'eau Lorsqu'on lui demandait pourquoi, elle répondait qu'il ne le faisait pas avant de le lever du soleil Les étoiles de mer mouraient Desséchées Bleh Il y avait des milliers d'étoiles de mer et le soleil commençait déjà à poindre On fit remarquer au petit garçon qu'il ne pouvait vraiment pas aller sauver toutes et que c'était donc inutile qu'ils s'acharnent Au fond, qu'est-ce que ça a changé de sauver quelques étoiles de mer ? Manjurban sourit Le petit garçon répondit en jetant une autre étoile de mer dans l'eau et que cela ferait au moins une différence pour celle-ci C'est pareil pour moi, vous comprenez ? Si je peux faire une différence pour eux, je le ferai Pour tout ce que je n'ai pas pu faire avant Encore ce sourire triste Je sens mon cœur se serrer Même si je pense que ce que vous avez fait est dangereux, je vous remercie quand même de vouloir vous aussi faire cette différence Je peux vous demander quelque chose ? Comment avez-vous fait pour réussir à vous faire accepter dans le réseau ? Les filles m'ont expliqué qu'une de leurs amies était très fan de Colin C'est elle qui leur a permis d'avoir accès au forum Ce n'a pas été simple, j'ai dû m'armer de patience Je me suis écrit un faux compte sur les réseaux sociaux en me faisant passer pour un fan de Colin Et je dis bien un fan Les garçons ont des fans masculins mais la majorité reste des filles En précisant que j'étais un homme, ça me conférerait une petite aura de rareté Et la rareté ça paye D'autant que je ne représentais pas une menace dans leur tête puisque les garçons sont hétéros Euh, j'ai bugué Quoi ? A force de discussion, j'ai pu rejoindre un premier groupe privé Ça c'était la partie la plus simple en fait Il m'a fallu des mois pour pouvoir atterrir sur le forum où l'on s'est retrouvés Parce que gagner leur confiance n'est pas facile Quand je dis que c'est comme une secte Je suis assez impressionné que vous ayez pu avoir accès si vite On a été aidés Comme Raon disait, on connaît la fan qui tient le plus gros fanci sur Yuju et elle nous a la bonne Elle nous a pitonné, je vois Ça nous a pas étonné de voir débarquer un nouveau membre ? Euh, je veux dire ça Un peu mais ça arrive parfois Ce qui m'a fait tiquer c'est que vous vous semblez si bien renseignée Je me suis dit que j'avais affaire à des gens capables de trouver leurs infos au plus près C'est aussi pour ça que je voulais vous rencontrer Pour m'assurer que ce n'était pas quelqu'un de l'équipe des maquilleurs ou de l'agence par exemple Malheureusement, les 5-5 s'affiltrent aussi partout professionnellement pour avoir accès aux infos Vous l'avez vu dans les bains publics pour dérober le colis du gym J'avais toujours refusé de rencontrer une personne de ce forum tant que le moment n'était pas venu Mais après ce qui arrive à Colin, je me suis dit qu'il fallait agir J'ai donc prétendu que c'était moi qui avais les affaires Vous vouliez pousser les coupables à se déncer en vous traitant de menteur ? Vous vouliez essayer de coincer des... Je voulais surtout que les vrais coupables sortent du bois pour me traiter de menteur Ah ok, bon c'était l'autre Bah prout ! Moi je réfléchis pas d'accord Comme ça on aurait pu savoir qui était derrière tout ça Elles ne l'ont pas fait donc oui au final je me suis dit que si au moins je pouvais avoir des infos de la part d'autres filles Mais vous êtes tombés sur nous et nous ne sommes pas plus avancés ni vous ni nous Qu'est-ce qu'on va faire à présent ? Car on est de retour à la case départ Et si on rejoignait nos efforts ? Manjurban se gratte le menton pensif Je ne sais pas si c'est une très bonne idée de vous impliquer Je dis toujours à ce propos Mais si ! On le connait bien Chaiwon Vous allez dire Raon Pourquoi je ne sais pas On peut plus facilement passer à l'inaperçu que vous Et puis vous êtes déjà très occupé avec le groupe C'est vrai quoi, ça pourrait vous décharger ? La condition alors de me promettre de ne plus faire ce que vous avez fait On ne sait pas sur qui on peut tomber Vous vous rendez compte si vous arriverez quelque chose ? C'était inconscient même si ça partait d'une bonne intention Ni Colin ni Jin Song ne me pardonneraient jamais Nous hauchons la tête J'ai l'impression de me faire réprimander par un grand frère Mais s'il est vrai que travailler ensemble serait plus pratique Non, c'est mais il est vrai Et... ouais J'en ai marre de moi Allez, retourne en arrière Mais il est vrai que travailler ensemble serait plus pratique Prout Promis, on vous dira tout Claire s'adresse à... Claire adresse un grand sourire à Madame Durban Le nécessaire suffira Le ton est plus amusé et détendu que tout à l'heure Alors c'est entendu, nous faisons équipe ? Oui, c'est entendu Mais maintenant, concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? On va devoir repartir de zéro ? Faudrait trouver un autre moyen de les identifier sans passer par... La confrontation directe C'est trop aléatoire Qu'est-ce que tu proposes ? D'arrêter de bugger peut-être ? D'arrêter de bugger peut-être ? Trouver un moyen de découvrir les adresses IP A condition qu'elle n'utilise pas de VPN Même ça, un spécialiste peut le contourner, je pense, je ne sais pas trop Au pire qu'elle ne pose pas depuis un cybercafé Car dans ce cas, après avoir identifié l'endroit, il faudra encore se poster aux zaguées pour repérer notre suspecte Et si elle pose depuis un téléphone et non un ordinateur, elle sera mobile ? Ce sera toujours mieux que rien ? Et puis, sur l'ensemble de ces personnes, si on peut déjà y en identifier une Ou ne fût-ce que glaner quelques indices pour resserrer le filet autour d'elle ? J'ai déjà changé, mais je n'ai pas les compétences pour ça J'aurais pu demander à un expert en informatique, mais ce milieu m'a rendu méfiant Je n'ai pas envie d'impliquer à une tierce personne J'ai peut-être une idée Tout le monde pose les yeux vers moi en attendant que je développe Je ressens une certaine forme d'excitation alors que j'ai réfléchi à la solution Si pas de tierce personne, pourquoi pas quelqu'un me concerner directement ? Tu fais des compétences que je suis en informatique, Minachan ? Absolument pas Par contre, Jin Seong fait justement des études informatiques à distance spécialisées dans la cybersécurité Allez, j'ai silence si je me remarque J'ai hésité à impliquer mon petit ami Ouais, salut ! Il a déjà tant de choses à porter sur ses épaules Mais je sais aussi qu'il serait prêt à nous aider car il a un cœur d'or, bah oui En plus, c'est pour lui rendre service à lui aussi pour augmenter sa propre protection en suce de celle de ses amis Et puis ça m'évitera de devoir lui cacher des choses, ce que je détesterais faire Après, c'est juste une idée comme ça Manager Ben s'apprête à reprendre lorsqu'il est interrompu par l'exclamation surprise de Raon Je reçois plein de notifications de messages sur le forum Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh... Non, c'est pas vrai Le truc de notre amie se tente Qu'est-ce qu'il se passe ? Claire s'empare du téléphone de Raon et son visage se décompose à son tour Elle se reverra sur sa chaise et tourne à la tête à droite et à gauche comme si elle cherchait quelqu'un Je me penche sur l'écran Les photos de nous en compagnie de manager Ben viennent tout juste d'être postées par Frélia Celle qui nous a pris en grippe dès le début C'est pas la personne qui doutait de nous là et du coup bah je sais déjà qui c'est Mais comment elles ont su ? Là n'est pas le plus important C'est la merde Ok Qu'est-ce qu'elle dit sur le forum ? Raon récupère son smartphone et baisse les yeux Riez ! Je savais que c'était des fakes dès le départ Et voilà la preuve Le manager ban Le ma... Le manager ban ! Le manager, la soeur et la cousine Vous avez bien dit de faire attention, je sais tout Enjoy your ban Manager ban ? C'est pas drôle Ne prête pas attention aux explications de notre ami Il se lève et balaie le café du regard Oui c'est juste Personne n'est rentré depuis que nous sommes arrivés et j'ai gardé un oeil sur la porte d'entrée Les photos ont été prises de l'extérieur Avec un téléobjectif comme les paparazzi j'imagine vu que nous sommes dans le fond Là où les responsables sont peut-être même en train de nous possessionner à cet instant précis Un frisson me parcourt le dos On avait... On avait assez de défectures dans les pattes J'ai... J'ai dit chaud... Orchité... Faut fou Il ne manquerait plus qu'il soit lui aussi associé à cette merde Est-ce que c'est la première fois que nous nous sommes suivis comme ça ? Je me rappelle un soir avec Claire après une soirée Nous avons eu l'impression que quelqu'un nous talonnait de près Mais à part une silhouette fugace devant la porte de lui-même nous n'avions remarqué personne Je ne suis plus trop rassurée Après ce que nous a dit Manage Urban Bordel ! C'est pas vrai ! Merde ! Claire en plein cosplay verbal de J.A. Plusieurs regards étonnés se sont tournés vers nous Manage Urban pose la main sur l'épaule de ma cousine pour lui demander de se rasseoir Plus moyen de les surveiller sur le forum Comment on va faire pour choper leur IP ? Chai Won ? De quoi ? On peut lui demander l'accès de son propre compte ? On n'aura même pas besoin de poster avec Il faut juste qu'on puisse les retourner sur le forum Elle sera d'accord ? Je vais dire ça On ne lui dira bien évidemment pas pourquoi On lui dit juste qu'on veut continuer à surveiller Elle ne risque pas d'avoir des problèmes à son tour Ça risque à prendre et désolé pour elle mais c'est notre seule solution Tout pour Yuyu et je suis sûre qu'elle sera d'accord Je lui envoie un message immédiatement Les deux claires tapent du la bande sur son smartphone Elle est déjà en train de répondre Elle dit qu'elle a vu ce qui s'était passé et qu'on a été banni Ça nous évitera de devoir lui expliquer Elle est d'accord pour les accès Elle me les enverra tout à l'heure par mail Elle demande juste qu'on ne poste rien avec Et qu'on ne se connecte pas dans la journée car ça risquerait d'être suspect vu qu'elle se connecte le matin ou le soir Ouf, au moins c'est déjà de ça de gagné Reste maintenant à parler à Jin Seong Mais seulement à lui Je ne veux pas que ça se reste Colin qu'il est déjà bien assis comme ça Et ça risque d'énerver Juna qui est ce qui va énerver Colin et on en revient au premier point Oui Ça aura un effet domino sur Yimtian aussi qui va s'inquiéter La période est chargée pour eux, je me sens déjà coupable par rapport à Jin Seong Mais j'ai bien peur que ce soit notre seule chance en effet Donc il sait très bien garder un secret Mon cœur se sert, moi aussi je me sens coupable Je me dis que je pourrais au moins le réconforter s'il a besoin de moi Vous deviez de toute façon aller voir les garçons ce soir Ce sera l'occasion d'en parler à Jin Seong De mon côté je vais y aller tout de suite Je vais laisser sur ça au studio en prétextant une course Mais je ne peux pas trop non plus tirer sur la corde On va rester là quelques temps de notre côté Je n'ai pas trop envie de bouger après tout ce qui est arrivé On peut en profiter pour réviser plus qu'on a nos sacs de cours Voilà, ça me changerait les idées D'accord, faites bien attention quand même en partant Je viendrai vous chercher ce soir Claire et Minatuan A tout à l'heure Et rappelez-vous, pas d'imprudence Manager Ban qui ne s'était pas raciste incline un peu la tête pour nous saluer Puis se dirige à la sortie du café Je l'aperçois regarder autour de lui à travers la vitre avant qu'il ne s'éloigne Son départ ne permet pas pour autant à l'atmosphère de se détendre Ces vieilles erronnes sont elles aussi sur le qui-vive et observent les alentours supplicieuses Malgré les notes que nous étalons au sud devant nous, nous avons bien du mal à nous concentrer Qu'elle poisse, si j'avais cette fraîle C'est chiant à dire En face de nous, je peux te dire qu'elle prendrait cher Je la tiendrai pour toi Pas sûr que de rajouter de la violence physique à tout ça ne soit une bonne idée Et puis si ça se trouve, les IP vont donner quelque chose On pourra peut-être savoir ce qu'est cette fraîle Ce serait déjà ça Ma cousine laisse échapper un surprise bruyant comme un ballon crevé Bon les filles, faut vraiment qu'on se mette à bosser Les examens sont la semaine prochaine Seigneur vivement que ce soit terminé Même si ça voudrait dire que je me rapproche de mon retour en France Tu reviendras vite ? Je vais dire ça Le silence revient et aucune d'entre nous nous dose de prouver un peu de concentration L'avantage d'être toutes les 4 est que nous avons pu nous motiver et éviter de nous perdre nous-mêmes dans nos pensées La tension retombe petit à petit jusqu'à ce que Claire remarque presque amusée N'empêche c'est tellement notre genre un truc pareil En plus quelqu'un on pense que c'est la bonne personne et paf On tombe sur le total opposé D'habitude tu es plutôt contente de voir Manage Urbain Disons que j'aurais quand même préféré trouver les responsables cette fois Je préférais très mieux de Manage Urbain quand cette histoire sera soldée Silvia sourit Il te plait ? Et bien il est beau non ? Je ne suis pas spécialiste en la matière Je le préférerais avec un peu plus de poitrine par exemple Mais oui d'un peu de vue purement théorique en effet Je suis d'accord aussi Et pourtant il ne ressemble pas du tout à mon fiancé mais je le reconnais du charme Et toi tu en penses quoi Minachan ? Oui il est beau Allez clique ! Mais je ne veux pas marcher sur les plates-bandes de ma chère cousine Claire me donne un petit coucou dans riant De toute façon tu es déjà bien occupé avec ton propre massif de fleurs de ton côté Tu ne vas pas tenter sa chance avec lui Claire ? Oh non je le trouve archi beau, gentil, merveilleux, tout ce que vous voulez Mais je suis très bien toute seule Je n'ai pas besoin d'être en courbe, je ne cherche pas d'amour C'est plus pour le plaisir visuel vous voyez ? Et puis il faudrait encore qu'il soit d'accord de toute façon Je pense qu'il n'aurait pas le temps non plus de se coltiner une folle comme moi Alors que son travail prend tout son temps Bref ça convient très bien de pouvoir simplement l'admirer et baver tranquillement Et puis je pense que Yu Yu m'a un peu gâché tout votre avenir avec un mec de toute façon Comment ça ? Ben il est mon standard pour un garçon parfait, un mec moins bien que mon frère ça ne m'irait pas Et vous avouerez que Yu Yu a mis la barre très haut ? Rah on est si bien rites les deux L'ambiance lourde qui régnait entre nous s'est enfin dissipée L'inquiétude demeure toujours tapie dans un coin de ma tête Mais je peux à nouveau respirer et sans me sentir repressée Je me languis surtout d'être à ce soir pour enfin faire avancer les choses Et je dois bien l'avouer aussi pour revoir les garçons Le soir venu nous nous rendons dans la résidence de Sir Star sur l'invitation manager ban Dans l'ascenseur qui nous emporte je ne peux pas mancher de faire part de mon inquiétude à ma cousine Heu... Jusure ça Mais j'espère bien Ça n'a que trop duré et j'en ai marre d'avoir le cerveau parasité par ça alors que je devrais ne rêver qu'à mes partiels Et puis Heu ne voudrait pas que je vienne coucher sur leur palier pour faire rempart de mon corps Du coup pour éviter qu'on ne le cambriole à nouveau il n'y a que cette option Réussir à trouver qui elles sont Ma cousine tape du poing dans l'air comme si elle voulait déjà assommer les coupables Je ne peux m'empêcher un petit rire nerveux de m'échapper Je ne peux empêcher un petit rire nerveux de m'échapper alors que les portes de l'ascenseur s'ouvrent Tout en hautant nos chaussures dans le vestibule ma cousine et moi parlons tout bas comme des conspiratrices On procède comment alors pour parler à Dinsung à l'insu des autres alors ? Elle a dit deux fois alors ou c'est moi qui a dit deux fois alors ? Je peux faire des férations pendant que tu le prends à part Ça ne me parait pas difficile de brancher Jia sur un sujet qui va l'enflammer Un truc qu'il ne met pas Yu Yu hors de lui bien sûr pour préserver Seigneur Mais sur lequel il aura des choses à dire lui aussi Imtian restera sans doute dans les parages pour soutenir Yu Yu au cas où Imtian restera sans doute dans les parages pour soutenir Yu Yu au cas où Vous pourrez donner racines dans le couloir ou bien ? La voix de Colin nous appelle depuis les profondeurs du salon Claire se redresse après avoir aligné ses bottes fourrées à côté des chaussures des garçons On arrive, on arrive ! Elle se tourne néanmoins encore vers moi à nouveau à voix baffe Quant à Annel il est toujours dans ce monde donc il ne risque pas de faire attention sur vous Fais ma confiance et saute juste sur Dinsung Ça ne me dérange pas tu vois Enfin saute Ma cousine me fait un clin d'oeil NON ! N'oublie pas que vous n'êtes pas celle dans l'appart Claire ! Je ne pense quand même pas qu'à ça Enfin J'ai pas du tout fait une élection juste avant, enfin je vois pas quand tu parles Liant ce cap ma cousine s'enfuit et Elle n'a pas rappelé vers le salon Je la suis un peu moins vièvement en repère et repère d'un salon qui se serre vers le dos dans le coin de la cuisine Je me rappelle presque de casser sa qui étude alors qu'il n'a pas l'air de se douter du tout de ce que, de, 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 de ce dans quoi nous voulons l'embarquer C'est vrai j'ai pas été voir depuis tout à l'heure Bon en fait j'ai pas l'habitude depuis, parce que depuis tout à l'heure j'allais pas voir du coup Voilà, du coup on va aller voir maintenant Alors voilà, Madame Urban Y Sylvia Claire Raon Et Jinny du coup Voila Quand j'arrive à côté de JinSung il me pose un vrai autour de ma taille et m'embrasse Je suis contente de te voir mais j'ai l'élimination Quand il m'appelle comme ça c'est... Aïe Je suis contente de te voir aussi J'ai craigné qu'il ne puisse, qu'il ne se passe plus de temps avant que je ne le puisse Avec les examens Ouais j'ai bugué, je me dis de quoi il te parle Et bien à vrai dire moi aussi Je regarde ensuite JinSung dans les yeux à travers ses lunettes rondes C'est son iris visible et un mélange de noisette et d'ambre, ombré par le soir Est-ce que je peux te parler en privé ? JinSung lâche la tête Ce visage ne trahit pas sa surprise à ses trocades Si tant est qu'il est surpris Bien sûr, il vient dans ma chambre Je suis contente qu'il ne me demande pas d'explication avant la caissée Après avoir jeté un oeil aux autres par dessus mon épaule et avoir vu ma cousine passer à l'attaque auprès de JinSung J'emboite le pas au main dancer vers le couloir le coeur battant J'ai l'impression que nous allons faire un bond dans notre enquête JinSung me fait signe de m'asseoir sur le lit double qu'il partage avec son meilleur ami Je prends donc place sur la couette et rayures, JinSung s'accroupit devant moi attentif et avenant Qu'est-ce que tu veux me demander ? A ta tête j'ai l'impression que c'est sérieux Plutôt oui Je soupire Je te souviens c'est Sasaeng qui sont venus retourner votre appartement il y a quelques semaines Déficit de pas m'en souvenir oui Il a parlé dans ton calme mais ses tristes se sont légèrement alourdis de tristesse Et bien suite au clambriolage Claire et moi on a un peu mené l'enquête avec nos amis Et par un certain hasard trop long à expliquer on en a discuté avec manager Ban qui faisait pareil de son côté Et maintenant on aurait besoin de ton aide pour trouver l'identité d'une Sasaeng qui nous met des bâtons dans les roues On aurait besoin que tu le gardes secret parce que manager Ban ne veut pas inquiéter les autres Notamment mon cousin qui est très vite affecté par le stress et euh... J'ai juste plus de flux dans la bridge Tu veux bien ? JinSung me regarde un instant sans rien dire L'expression indéchiffrable avant d'hocher la tête Merci à vous toutes de... à vous toutes des menées pour nous Mais qu'est-ce que tu attends de moi précisément ? Comment faire ? Et bien... tu fais des études informatiques et si je m'amuse en sécurité et hacking ? C'est vrai oui, tu voudrais que je hacker un site de fan ? Déjà JinSung se remet debout Il récupère son ordinateur sur sa table de nuit calée dans un coin Il l'ouvre à s'asseoir en côté de moi sur le matelas Je m'empresse de lui expliquer la situation Le forum, le compte de Chai Won, la fan qui nous a suivis dans la rue et dénoncée Tout en m'écoutant attentivement, JinSung se connecte avec les identifiants de Chai Won que je lui ai donné Je vois, alors... Frélia, tu dis ? Vous allez acheter un cactus ? Oui, Aniel Chai Won, qui passe subitement la tête dans la brésure de la porte, nous a fait sursauter tous les deux Hein ? De quoi tu parles ? Je vous cherchais quand Manjurban vient d'arriver et il se demandait où tu étais Minachan Vous avez vu sortir du salon, donc il me semblait bien que vous étiez ici Mais pourquoi tu as parlé de cactus ? J'ai l'impression d'avoir atteint un épisode, peut-être que c'est l'un des coques à l'âne habituel de Taïwon Parce que vous parlez d'un Frélia ? J'adore ces cactus, ils ont une très belle couleur... Ils ont une très belle fleur jaune, c'est trop joli Ils viennent du Brésil et je me demande si ils enverraient un jour dans leur habitat naturel Sur ces mots, Taïwon a déjà refermé la porte et disparu sans doute pour aller informer Manjurban Mon cerveau quant à lui additionne tout à coup deux et deux C'est limpide comme l'eau de... C'est limpide comme l'eau de roche Et je me retourne vers JinSung avec excitation Je sais qui est cette fille C'est forcément une femme de Taïwon pour avoir pris un pseudo de cactus Je suis sûre que c'est Miong, c'est elle qui a trouvé ton collier Mais arrêter de pop comme ça, ça fait peur hein ! Qui a peut-être été dérovée par une Satsang du même réseau alors Et ça lui a facilité la tâche pour le récupérer Manjurban qui pénètre dans la chambre, au même moment, a attendu mes réflexions à voix haute Si c'est elle, c'est elle qui est aussi tombée sur Taïwon après les Azenoward Ah oui, je vois, difficile d'oublier cet incident Je crois qu'elle est dangereuse Oups Elle m'a une fois prise en partie en m'accusant de sortir avec Taïwon Et on aurait dit qu'elle aimait me sauter à la gorge Et tout ça alors que ce n'est même pas vrai C'est pour ça qu'il vaut toujours mieux rester discret Quelle que soit la nature d'une relation qu'on a avec une star de K-pop Le tout dans d'autres yeux, il y a eu deux sens Si c'est une Satsang alors que sa chute sur Taïwon prend une autre dimension Comme je te l'ai dit ce matin, elle n'hésite pas à mettre leur idole en danger parfois pour qu'elle se souvienne d'elle Même si c'est mal, pour elle c'est mieux que de ne pas être connu de lui Et puis elles veulent à tout prix le garder pour elle Ce geste est un peu désespéré Un peu désespéré, il aurait pu venir de là aussi Je n'en peux plus Ce n'est pas de l'amour à mes yeux Mais pour revenir à Myung, Taïwon a peut-être son adresse car elles sont amies Je lui ai demandé à Claire de lui envoyer un message pour lui demander J'espère que Taïwon n'est pas une Satsang aussi, sinon ça va être moins simple J'ose tout de même espérer que les comètes que nous allons croiser ici ne sont pas des cinglés J'ai essayé de trouver son adresse IP via son compte sur le forum en attendant si tu veux Il donnera peut-être une information utile au cas où elle ne commet pas de ses méfaits de chez elle Et si c'est de chez elle, au cas où l'autre fan refuse de dévoiler son adresse, vous l'aurez quand même Jinsung me sourit Merci beaucoup Merci Jinsung Dans un souci de discrétion pour ne pas mettre les autres membres de sorceurs au courant, j'envoie un texto à ma cousine Pendant ce temps, sous le regard de Jinsung, Jinsung s'attèle à sa tâche Tu ne risques rien à faire ça Lâchant un instant sans clavier des yeux, le main dancer me sourit Je vous aime rendre invisible Le but de mes études n'est pas de devenir un pirate, mais plutôt de créer des systèmes qui leur résistent Mais pour savoir comment les bloquer et déjouer leurs techniques, il faut savoir comment ils s'y prennent Un bon spécialiste en cybersécurité est quelqu'un qui serait aussi un bon hacker s'il le voulait Et je ne me débrouille pas trop mal dans mes études, mon père est ingénieur informatique Mon frère et moi, on a toujours eu des ordinateurs dans les mains depuis aussi loin que je m'en souvienne Presque un biberon dans une main et une souris de l'autre Ma cousine me renvoie un message pour me dire qu'elle a contacté Chai Woon Claire en attente de l'information Si on avait son nom de famille, on pourrait aussi simplement regarder dans l'annuaire Il n'y a pas d'annuaire en Corée du Sud Ça ne servira à rien, trop de personnes portent le même nom, le même prénom, la même combinaison des deux Pendant que nous discutions, manager Ban et moi a un peu de variété Dans les patronymes coréens, Jinsung poursuit ses investigations Après quelques minutes de manipulation silencieuse entre coupés de clics, il relève les yeux de son écran Elle n'utilise pas de VPN Ses messages ont la plupart du temps posté d'un téléphone portable mais parfois d'un poste fixe En tout cas, ils viennent toujours de Séoul même et toujours du quartier de Samseong C'est où ? A Gangnam, juste à côté de Changnam, où se situent les bureaux de l'agence Est-ce un hasard ? Si même Yung qui s'agit, sûrement pas Elle ne doit pas supporter de ne pas respirer les mêmes particules d'oxygène qu'est Taïwan C'est même bizarre qu'elle n'ait pas de longtemps à un Gangnam et à un Jangyung près d'ici Encore faut-il qu'elle ait des ressources pour les payer ou bien ses parents Jinsung, tu as l'adresse précise ? Je peux la trouver si vous me laissez encore quelques minutes Merci, mon cœur bat à nouveau plus vite J'ai l'impression que dès le lendemain, nous aurons l'occasion enfin de démasquer une Sasheng De mettre Miung face à ses responsabilités Et de l'avoir craché le morceau par rapport à ses amis qui ont cabriolé l'appart des pieds et mon cousin Une fois l'adresse exacte entre les mains de Jussiung puis les autres, nous mangeons rapidement avec le groupe Mange Urban a commandé la livrée et le repas s'est déroulé dans une ambiance plutôt bonne Bien sûr, ma cousine et moi sommes un peu sur les nerfs avec ce genre de Sasheng et les secrets qui l'entourent Bien sûr, les garçons sont très fastigués de tout le travail fourni récemment Malgré tout ce souper impromptu avait quelque chose de charmant Ça fait du bien de discuter de choses et d'autres comme des amis que nous devenons Ma cousine et moi ne pensions pas déjà passer autant de temps avec eux avant nos examens Alors que ces derniers ne sont plus que dans quelques jours Au moment où Mange Urban se lève pour donner le signal du départ, je reste assise Eh bien ma petite Minachan, tu comptes prendre racine ? Oui Je lève les yeux qui oscillent entre décidés et incertains vers elle Eh bien oui, peut-être figure-toi Si ça tente de rester et que j'aimerais que tu restes Ja Oh bah merci Le regard de Juxiang ne me force à main mais il m'explique que mon petit ami a envie de la même chose que moi Je suis heureuse que nous soyons sur la même longueur d'onde J'ai terriblement envie de rester en effet Et savoir qu'il veut également me garder me rend heureuse Oh dégage Et c'est une chose de pouvoir être avec lui, c'en est une plus agréable encore de savoir qu'il a envie d'être avec moi Mon cœur va fort derrière mes côtes tout à sa joie C'est entendu alors ? Tu passes la nuit ici ? Oui Je suis ma cousine dans le vestibule et Mme Durban l'accompagne également Lui rentre dans son appartement en hésitage plus haut Nelchan, on se retrouve ici demain matin pour aller chez cette fan alors Il a peu parlé fort Oui, j'ai hâte que ce soit terminé et je veux vraiment vous accompagner Parfait Mme Durban nous souhaite une bonne nuit avant de s'éclipser dans le couloir à pâle rapide Claire, ça ne t'ennuie pas que je reste, n'est-ce pas ? Non, pas du tout Tu ne m'en veux pas de t'abandonner ? Non, non, au contraire, je suis heureuse pour toi que tu vives de belles choses Donc profite à fond, je suis la première fan de ton couple Ma cousine me tapote l'épaule et me fait un clin d'oeil avant de remettre ses bottines Merci Claire, j'ai la meilleure cousine Son sourire s'élargit encore Heureusement que tu t'en rendes compte Quelques années plus tard, Claire et Mme Durban ont disparu dans le couloir d'un minimum D'une seconde me rejoint après la porte d'entrée Tu restes alors Peut-être un peu penchée sur tes côtés alors qu'il m'observe d'un air tranquille Je lui souris On dirait bien oui, tant mieux Je n'espérais pas avoir la chance de refaire comme hier aussi vite mais je ne m'en parle pas, au contraire Il me sourit à son tour puis il me tend un bras Je ne me fais pas prier pour aller me lever contre lui Il referme mes bras autour de moi, me serre contre son torse, il pique un baiser dans mes cheveux Pas maintenant hein On peut s'arrêter Je suis heureux, joli Minetian Il me bute, vous savez Je l'ai visé vers son visage et balai sa frange sur le côté d'une main Je veux voir ses yeux dans lesquels l'ombre reconquire la pénombre D'une séance se penche pour m'embrasser mon nez et je ferme les paupières Ses lèvres reflorent mes cils d'un côté et puis l'autre Ou peut-être seulement s'en souffre Descendre ensuite sur le long de l'arête de mon nez et descendre encore jusqu'à ma bouche Son baiser est doux et tendre Je le trouve très court lorsqu'il s'écarte de moi et me prend les deux mains Faut que je demande à Duna s'il veut bien prendre le canapé Et comme je suis cruelle on va s'arrêter là Non mais ça fait déjà presque 1h que je filme Alors que je voulais filmer que 20 minutes mais on était encore au café donc voilà Donc on se retrouve la semaine prochaine pour la suite Là pas à cause de mon PC juste parce que j'ai encore cours moi les enfants donc voilà Donc on se retrouve peut-être la semaine prochaine pour la suite ou sinon dans deux semaines sur Bye bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz